Musique Alors cette année, nous allons avoir la chance de travailler avec une stagiaire. Je vous présente Mme Roxane Gagné qui nous arrive de l'Université de Saint-Boniface. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous avons très hâte de vous accueillir. Comme vous pouvez le voir, je ne suis peut-être pas aussi jeune que Mme Josée, mais ça c'est parce que j'ai décidé de retourner aux études quand j'avais 39 ans. Alors cette année, c'est ma dernière année universitaire. J'ai travaillé dans d'autres écoles comme auxiliaire à l'École L'Age-Modiel et aussi au Collège L'Orient à Unipeng. Alors je suis très fière d'être ici cette année. J'ai deux garçons, un de 19 et un qui a 12 ans. Et je suis mordue des grenouilles. J'adore mes grenouilles. Oui, celle-ci est en train de tiendre mes lunettes de soleil à l'instant. Mais vraiment, si jamais je suis en train de flatter ma grenouille yoga, laissez-moi faire. J'ai besoin de me calmer. Merci les amis, nous avons hâte de vous revoir. Nous aussi. On a hâte de rencontrer et les élèves, je suis certaine, vous allez bien aimer Mme Roxane. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Mme Josée. Je vous ai présenté ma salle de classe. Et c'est un peu bizarre parce que d'habitude, à ce temps-ci de l'année, je vous accueille pour les rencontres d'ouverture, parents-enseignants. Mais là, évidemment, ces rencontres n'auront pas lieu parce que c'est ce qu'on serait en train de faire présentement. Alors, au lieu, j'ai pensé préparer une petite vidéo avec des choses importantes de l'année. Présenter ma stagiaire, présenter la salle de classe. Comme ça, quand vous arrivez mardi ou mercredi, vous allez avoir l'impression d'être déjà passé chez nous. Alors, vous allez avoir reçu dans le courrier très bientôt, si ce n'est pas déjà arrivé, une petite enveloppe de ma part dans laquelle je vous ai écrit une lettre. Et je vous ai mis les morceaux que je donnerais à papa et maman lors des rencontres. Alors, le plus important, c'est le dépliant de la cinquième année. Alors, dans ce dépliant, j'ai un peu parlé de routine, mes attentes et ce que vous avez besoin pour pouvoir bien fonctionner en cinquième. Je commence avec l'agenda. Alors, cette année, les élèves n'auront pas d'agenda en tant que tel. On aura un cartable de devoirs. Et dans ce cartable de devoirs-là, les enfants auront tout ce qu'il faut pour faire leur devoir. Donc, parents, si vous avez un courriel à m'envoyer parce que quelqu'un a un rendez-vous médical ou quoi que ce soit, je vous ai envoyé aussi ma carte d'affaires, mon adresse courriel y est inscrite et c'est aussi écrit à l'endos. Alors, vous pouvez m'envoyer un courriel s'il y a quelque chose. C'est toujours la façon la plus rapide de me rejoindre. Et j'ai tendance à vérifier le matin avant 9h ainsi qu'à un moment donné pendant ma pause afin de ne rien manquer. Mais ça arrive des fois. Ensuite, les devoirs. Pour moi, il ne devrait pas y avoir plus qu'une trentaine de minutes de devoirs par jour. La façon que je fonctionne, vous allez recevoir le lundi une feuille de devoirs de la semaine qui vous partage tout ce qui vient dans la semaine suivante ou dans la semaine présente. Et puis, la façon que ça fonctionne, vous avez toujours toute la semaine à faire les devoirs pour le vendredi. Le vendredi, on vérifie, faire certain que c'est fait. Je m'attends à ce que les parents signent cette feuille. On regarde si papa et maman l'ont signé. Ça veut dire qu'évidemment, vous êtes au courant de ce qui se passe cette semaine-là. Alors, tout sera là-dedans. Les élèves auront aussi leurs mots de passe nécessaires pour TAPTOUCHE et NETMAT. Ainsi que quelques pages référentielles pour les aider avec lorsqu'on a une dictée, un verbe de la semaine ou des tables de multiplication ou quoi que ce soit. Tout sera dans le cartable de devoirs que nous allons préparer ensemble dans les premières journées d'école. Bouteille d'eau. Alors, cette année, évidemment, avec la présente situation, les choses vont être un petit peu différentes. Les élèves ont le droit d'avoir une bouteille d'eau, mais on vous demande de la remplir à la maison le matin, de l'envoyer avec votre enfant et elle sera renvoyée à la maison afin de la remplir. Évidemment, si vous avez besoin d'eau en cours de route pendant la journée, on va certainement pouvoir la remplir. Mais, nous n'avons qu'une buvette sans contact dans l'école, présentement, et on espère pouvoir en ajouter. Mais pour l'instant, si on a 300 élèves qui veulent visiter la buvette, ça ne serait pas faisable. Donc, si vous pouvez avoir une bouteille d'eau qu'on va remplir à la maison, ça va aller. Le goûter. Cette année, l'école a changé à l'horaire équilibré, ce qui fait que nous avons maintenant seulement deux récrits. Le matin, les élèves ont un goûter de 15 minutes et sortent pour 30 minutes. Alors, on a combiné la récré de l'après-midi à celle du matin. Elle est un peu plus tard que d'habitude, mais vous allez recevoir une copie de notre horaire. Ensuite, on revient à l'intérieur pour un bloc d'enseignement. Le dîner, encore une fois, mais là, on mange pendant 30 minutes et on sort pour un autre 30 minutes. Ensuite, un dernier bloc d'enseignement de la journée et la journée est terminée. Tout cela pour dire que le goûter se prendra le matin. Puisque l'heure du dîner est maintenant décalée d'une heure, on mange le dîner à 12h45, on demande que le goûter du matin soit quelque chose qui est un peu plus lourd pour l'enfant, afin d'avoir quand même assez d'énergie pour durer jusqu'à l'heure du dîner qui est un peu plus tard. Donc, le matin, un goûter un peu plus volumineux, que ce soit un fruit et un yogourt, un muffin, quelque chose du genre, pour tenir coup. Ensuite, comité de classe. À chaque année, on prépare des fêtes pour l'Halloween, pour Noël, à la Saint-Valentin et la fin de l'année. Alors, les élèves pourront choisir un comité et ils vont aider à organiser les jeux, les activités pour cette fête-là. Typiquement, on apporte un goûter à partager. Pour cette année, ce sera à voir comment on pourra être créatif avec cela. Ensuite, les livres de biblio. Aussi à noter, c'est que la biblio, cette année, va fonctionner un peu différemment. On n'a pas de bloc-temps dans l'horaire. La bibliothèque va venir nous voir pour qu'on puisse emprunter des livres. Donc, oui, les livres seront envoyés, mais un peu différemment. Les souliers de classe. Les élèves doivent avoir une paire de souliers propres pour l'intérieur. À l'instant, les bottes ou les souliers devront aussi venir en salle de classe, puisqu'on n'a pas accès à nos casiers et aux porte-bottes qui sont d'habitude à l'entrée. Ce qui n'est pas pire, parce que ça sent toujours les orteils par là. Mais au lieu, ça sentira peut-être chez nous. Ou si on a des bottes propres, ça ne sentira pas ici. Et ceux qui ont les souliers moins propres vont devoir subir les conséquences. Alors, c'est ça. Ensuite, l'élève du mois. Alors, l'élève du mois va avec code de vie et récompense. Alors, comme la plupart d'entre vous le savez déjà, je suis une fanatique absolue de Harry Potter. Alors, j'ai emprunté le système de Harry Potter. J'ai, là-bas, cinq vases en vert qui contiennent des billes de différentes couleurs. Alors, chaque groupe table a une couleur associée à celle-ci. Dans la journée, des bonnes actions vous méritent des billes qu'on va mettre dans le vase. Des moins bonnes actions, j'en enlève. Mais je ne fais pas ça souvent parce que j'ai les meilleurs élèves possibles. Et puis, ce qu'on fait à la fin du mois, on va compter les roches. Et puis, le groupe qui a le plus de roches se mérite un petit prix. Et leur nom va à mon tableau d'honneur qui est derrière. Et puis, on prend une photo de groupe pour commémorer ce grand événement d'avoir été groupe du mois. Et ensuite, le mois d'ensuite, on recommence. Pour ce qui en est du code de vie, on va le revoir ensemble. On va aussi ensemble co-construire un contrat de classe pour gérer ensemble qu'est-ce qu'on pense qui est un comportement acceptable, moins acceptable. Pour revenir à l'élève du mois, l'élève du mois, c'est à chaque mois, je vais m'asseoir et je vais pouvoir demander à Mme Roxane aussi de me partager ses observations. Et l'élève du mois, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait, mais c'est quelqu'un qui fait un effort. Et vous allez tous recevoir la première journée d'école, une carte postale, où j'ai écrit un peu qu'est-ce que ça fait un élève du mois. C'est quelqu'un qui parle en français, qui fait de son mieux, qui aide et respecte les autres, qui fait ses devoirs, qui participe bien, qui suit les règlements, qui respecte son environnement et qui travaille bien en classe. Remarque que ça ne dit pas est parfait. Évidemment, on ne peut pas toujours tout faire ces choses-là. Mais à la fin du mois, je m'assois, j'essaie de réfléchir à un élève qui a fait vraiment un travail super à s'améliorer et je vais le féliciter avec un certificat, un petit cadeau pour le féliciter de ses efforts d'avoir été l'élève du mois. Alors, c'est ça. Pour l'instant, vous avez ça dans votre enveloppe, ainsi que l'aperçu des cours. Alors, l'aperçu des cours, j'ai partagé rapidement pour chacune des matières quels sont les thèmes qu'on va étudier cette année. C'est à noter qu'en français et en anglais, j'ai pris les quatre composantes qu'on évalue dans le bulletin. L'écriture, la lecture, l'expression orale et l'écoute. Et à chaque semaine, vous allez avoir un différent devoir. Un devoir à la fois, pour chacune de ces quatre composantes. Ça veut dire que si c'est la semaine de l'écriture, tu vas avoir un devoir d'écrit. Par exemple, une dictée ou un verbe de la semaine. Pendant la semaine de la lecture, on vérifie ton journal de lecture. Ce journal, je vais te le remettre et c'est là où tu vas noter les livres que tu lis à la maison. Alors, c'est ça pour français et anglais. Science NAT, c'est le fun parce que notre cours de science NAT, c'est la base de ce qui est chimie, physique et biologie. Alors, on parle du corps, on parle de propriété et changement des matières et les forces et les machines simples et on finit avec le temps qu'il fait. Et c'est le fun parce qu'au printemps, on a envie de sortir dehors et puis on parle de la météo. En science humaine, on va reculer loin dans le passé de l'histoire de notre pays qui, avant d'être le Canada, était un vaste pays. Et on va parler des premiers peuples jusqu'à le moment dans l'histoire où le Canada est devenu lui-même en 1867 un pays libre qui n'était plus colonie britannique. Alors, on va parler de ça. La technologie sera incorporée dans chacune des matières et puis en mathématiques, super important, c'est en gras. Dans le programme d'études que le ministère me donne, les tables de multiplication sont extrêmement importantes. Ce sera écrit sur la feuille de devoir à chaque semaine. Donc, si vous pouvez commencer à pratiquer vos tables de multiplication, en cinquième, on dit qu'on doit aller jusqu'à 9 fois 9. Mais j'ajoute 10 parce que la table de 10, c'est une qui est facile à maîtriser. Ça donne un petit boost de confiance des fois. Alors, c'est ça. Pour l'aperçu des cours, je vous souhaite une bonne année scolaire 2020-2021. Alors, j'ai hâte de vous revoir. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider à voir ce sera quoi en cinquième. Et puis, parents, si vous avez des questions ou commentaires, n'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter. Et puis, je serai plus que prête à répondre à vos questions. Alors, à part de ça, on se voit la semaine prochaine. Bonne journée.